On va débuter la session santé des équidés. Merci d'être venu si nombreux sur le sujet de l'infectiologie et de la santé. Je suis heureux de présider cette séance avec Romain. Je suis cher François Louvre, président de l'AVEF, praticien en équine mixte à Epinal dans les Vosges. Oui, bonsoir. Bonjour. Je suis Romain Payot. Je suis le responsable pour la recherche en santé équine à l'AVEO en Normandie et puis également le directeur du groupement d'intérêt scientifique Centor. À toi la parole. Comprendre les épidémies 2018 pour mieux les éviter à l'avenir. Ok, je vais vous parler de maladies infectieuses et je vais essayer à travers un ou deux exemples d'épisodes aussi qui nous ont affecté l'année dernière de voir comment en les comprenant mieux, on peut essayer de les éviter un peu plus. Donc tout d'abord, je vais faire un rappel, mais très, très rapide. Seulement une diapositive sur les principales épisodes aussi qui nous ont affecté en 2018. Alors ça ne se veut pas exhaustif, mais juste pour vous indiquer, vous rappelez que 2018 a été quand même une année assez exceptionnelle de par la fréquence et la diversité des maladies, des épisodes aussi qui nous ont affecté. Alors on a les grands classiques tels que la gourme et la rhinopneumonie avec quand même une crise un peu plus importante en rhinopneumonie l'année dernière. D'autres pathogènes qui sont un petit peu moins fréquents, qui s'étaient fait un peu oubliés, comme la grippe équine et puis des choses carrément un peu plus exotiques comme le West Nile, l'artérité équine ou l'anémie infectieuse. Pour ma présentation, je vais principalement faire un focus sur ces trois pathogènes, donc principalement la grippe et la gourme, un petit peu de rhinopneumonie. On aura en fin de session une présentation de Gabriel sur la rhinopneumonie. Donc je vais commencer par rapport à premier outil de prévention contre ces maladies infectieuses, la vaccination en utilisant la grippe et les virus respiratoires comme exemple. Donc un petit rappel sur le virus de la grippe, c'est un virus influenza de type A, c'est le même type de virus qui nous infecte. C'est une maladie hautement contagieuse chez le cheval, principalement par l'excrétion d'aérosols infectieux lors de la toux. Donc on pense que le virus, ces aérosols infectieux peuvent contaminer des chevaux à plusieurs centaines de mètres. Et au cours de la très grosse épisocie qui a eu lieu en Australie en 2007, où plus de 75 000 équidés ont été affectés, les études épidémiologiques rétrospectives ont déterminé que probablement le virus avait pu se propager sur un ou deux kilomètres en fonction des conditions météo, du vent, de la pluviométrie. Nous avons beaucoup de chance parce que contre ce pathogène, la vaccination existe. C'est le premier outil de prévention et nous avons de nombreux vaccins qui sont disponibles. Donc sur la diapo suivante, je vais vous expliquer très rapidement ce que l'on attend en termes de protection d'un vaccin contre la grippe. Tout d'abord, une réduction des signes cliniques. Un animal vacciné, s'il est infecté, doit avoir des formes cliniques, soit l'absence de formes cliniques, soit des formes cliniques beaucoup plus légères par rapport à un animal non vacciné. Et puis également une réduction de l'excrétion virale en termes de durée et de quantité, ce qui est très important pour limiter la propagation du virus. C'est peut-être juste pour illustrer si vous avez ici un animal non vacciné et un groupe de cheval vacciné. Si l'animal, le cheval non vacciné est infecté par le virus de la grippe, il va se mettre à excréter des quantités très importantes de virus. Et s'il est entouré de chevaux vaccinés, comme le vaccin va induire une réduction de l'excrétion virale, au fur et à mesure que le virus se transmet d'animal vacciné à animal vacciné, on va avoir une réduction de l'excrétion virale et au bout d'un moment, une annulation de la transmission du virus. Pour expliquer un peu ce qui s'est passé cette année avec la grippe équine, je vais essayer de remonter un petit peu dans le temps et de vous présenter des différences entre deux pays, les deux pays proches, le Royaume-Uni et la France. Par rapport à cette vaccination. Donc si on remonte sur quelques années en arrière et qu'on regarde la fréquence de foyers grippés chez les chevaux au Royaume-Uni de 2014 à 2018, on se rend compte qu'au Royaume-Uni, tous les ans, il y a une circulation de ce virus, cette maladie est endémique. Le nombre de foyers est variable en fonction des années, il n'est jamais très important, mais on a des foyers assez fréquents tous les ans. Quand on analyse le statut vaccinal de ces animaux qui font la grippe au Royaume-Uni, on se rend compte que la très vaste majorité sont des animaux qui sont non vaccinés. On a également une partie où on n'a pas l'information sur le statut vaccinal, mais très certainement non vaccinés également. Et on estime, alors c'est des émissions très très larges, que le taux de vaccination au Royaume-Uni contre la grippe équine est aux environs de 40%, c'est probablement entre 20, 30, 40, 50, c'est très difficile à estimer, mais en tout cas, il est en dessous de 50%. Essayez de retenir ça. Donc au Royaume-Uni, un virus qui est présent de manière endémique et a un taux de vaccination relativement faible. Maintenant, je vais vous présenter la situation en France, un peu sur la même période. Donc, grâce aux données du RESP et un certain nombre de laboratoires diagnostiques, on sait que depuis mi-2015 jusqu'à fin 2018, nous n'avons pas eu de grippe équine sur le territoire français. Il y a une surveillance quand même très bien développée et accrue. On sait par cette surveillance, mais également par un certain nombre d'études sérologiques, qu'il n'y a pas eu de foyer clinique de grippe équine sur le territoire. Nous avons réalisé à la BO une étude sérologique d'assez bonne ampleur. Plus de 3000 échantillons ont été analysés, provenant de chevaux de toute catégorie. Nous avons essayé de mesurer le taux d'anticorps contre la grippe équine chez ces animaux, en sachant que le taux d'anticorps est un très bon marqueur de protection contre ce pathogène. Et ce que nous avons obtenu comme résultat, quand on regarde ce panel d'échantillons, c'est qu'en France, et j'ai les chevaux français, on a essayé d'être représentatifs, on a à peu près 90% des échantillons, donc 90% des chevaux qui ont été prélevés, qui ont des taux d'anticorps qui sont estimés être protecteurs, suffisant pour protéger l'animal en cas d'infection par le virus de la grippe équine. Donc tout ce qui est en bleu, donc 61% d'animaux très bien vaccinés et une trentaine de pourcents de chevaux qui sont vaccinés. Et donc sur la base de ce marqueur de protection, on sait que c'est donc des données en début 2018, que nous avions une population bien vaccinée avec un bon niveau de protection. Quand on analyse ces résultats et qu'on fait le parallèle avec certaines études bibliographiques, on se rend compte que ce taux de 90% a été décrit dans le passé comme étant suffisant pour protéger une population contre un virus grippal à relative faible transmission. Et c'est probablement une explication pourquoi il n'y a pas eu vraiment de détection de grippe équine sur le territoire français de 2015 à 2018. On a fait une analyse un petit peu plus poussée par sous-catégorie et on s'est rendu compte qu'effectivement, les chevaux qui étaient dans des protocoles de monte pour l'export ou tout simplement qui ont eu une prise de sang pour une raison diagnostique autre que la grippe, les taux d'anticorps contre ce pathogène étaient également très élevés. Le seul groupe où on avait un taux, une couverture vaccinale un peu plus faible concernait les animaux destinés à la vente. Et ça peut tout simplement s'expliquer puisque dans ce groupe, il y avait un nombre important de jeunes chevaux entre 1 et 3 ans. Et c'est généralement à cet âge là que les protocoles de primo vaccination sont mis en place. Et on sait qu'il faut au moins trois immunisations contre la grippe équine pour commencer à avoir une protection stable dans le temps. Donc, ce n'est pas étonnant d'avoir des taux un peu plus faibles. Donc, c'est le résultat d'une étude qui a été soutenue par l'IFCE, les fonds EPRON et la région Normandie. Et vraiment qui nous donne une bonne explication pour cette absence de grippe équine au cours des trois, quatre dernières années avant décembre. Cette notion de couverture vaccinale est très importante. Je vais essayer ici de vous l'expliquer très, très simplement. Si on prend deux populations, une population de chevaux où le taux de couverture vaccinale est supérieur à 80%. Donc, tout ce qui est vert est vacciné. On a seulement un certain nombre d'animaux. Ça peut être des poulains qui sont trop jeunes pour la vaccination. Et puis, il y a un autre groupe de chevaux où le taux de vaccination est entre 20 et 30%. On pourrait dire la vaccination contre la rhinopneumonie. Donc, dans ce cas-là, très peu de chevaux vaccinés au sein du groupe. Donc, dans le premier, si le virus est introduit dans le groupe, ce qui se passe, c'est que très rapidement, l'infection va être contenue. Et donc, ces animaux non vaccinés vont être protégés par la couverture vaccinale. Dans l'autre cas, tout simplement, le virus va se transmettre de manière assez importante et on va avoir une situation plus ou moins catastrophique. Donc, voilà un peu aussi une explication de la couverture vaccinale. Donc, voilà la situation à décembre. Royaume-Uni, taux de vaccination 40%. Une situation endémique avec un nombre de cas réduits, foyers réduits tous les ans. Mais une circulation du virus en France, bonne vaccination, pas vraiment de grippe équine. Fin de l'année dernière, début de cette année, beaucoup de choses ont changé. Donc, la situation pour la grippe équine en France depuis décembre 2018. Donc, si on fait un peu le bilan sur les données principalement obtenues par les laboratoires et par le RESP. Ce que l'on sait, c'est qu'on a à peu près entre 30 et 40 foyers qui ont été identifiés, principalement dans la partie supérieure de l'hexagone. On a de nombreux cas de grippe équine chez des chevaux vaccinés, ce qui n'est pas forcément étonnant, puisque vu qu'il y a presque 90% qui semblent être vaccinés. Forcément, si le virus circule, on va trouver des chevaux vaccinés avec un peu de grippe. Mais ce qui est très important, c'est que quand ce sont des chevaux vaccinés qui ont été en contact et infectés par ce pathogène, généralement, les signes cliniques étaient légers, un peu de fièvre, un ou deux jours, un peu de toux. À comparer à des chevaux non vaccinés, on sait de quelques anecdotes au niveau européen qu'il y a eu un certain nombre de chevaux non vaccinés qui sont décédés de la grippe, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très courant. On sait également que quand la grippe a été introduite dans des foyers, dans des structures où la vaccination a été bien suivie, elle a pu être contenue de manière très rapide. Et puis, au niveau de l'Hexagone, à ma connaissance, il n'y a pas eu de mise en quarantaine préventive, voire des courses hippiques. Donc, la situation en France, population bien vaccinée, on a une situation un peu exceptionnelle, mais dans l'ensemble, la vaccination a quand même joué un rôle de protection. Et c'est relativement clair quand on compare la situation avec le Royaume-Uni. Alors, la grippe équine au Royaume-Uni a fait les gros titres des journaux. C'est la BBC au mois de février, Equine Flow, British Racing and Lockdown. Ils sont à ce jour à peut-être presque 90-95 foyers, avec des nombres très importants. Donc, plus de 90-95 foyers, majoritairement des chevaux non vaccinés, ce qui n'est pas surprenant. Le taux de vaccination de base n'est pas très élevé. Il y a eu quand même des arrêts de course hippiques pour une 2,6 jours en février. Le coût économique estimé, alors très difficile de vraiment l'estimer, mais ce qui est rapporté à travers les journaux et l'équine industrie britannique, c'est que ça aurait probablement coûté entre 15 et 100 millions d'olives sterling à l'économie britannique. Il y a eu quand même 174 écureilles de course qui ont été mises en quarantaine préventive, avec dépistage obligatoire au plus fort de la crise. Donc, tous les chevaux étaient en quarantaine. Tous les chevaux ont été testés par PCR pour la présence du virus. Et seulement les chevaux, avec un résultat négatif, étaient autorisés à sortir en compétition. Je crois qu'en une semaine, l'Animalist Trust, qui s'occupait de la surveillance, a analysé plus de 9000 échantillons. Et les dernières recommandations en termes de vaccination de la British Horse Association, c'est que les chevaux doivent avoir une vaccination, le dernier rappel de vaccination contre la grippe équine dans les moins de 9 mois. Donc voilà la situation au Royaume-Uni, donc un peu plus sérieuse. Et ça continue, toutes les semaines on a des alertes. Au niveau européen, les premiers foyers semblent avoir été identifiés en Suède, suite à l'importation de chevaux en provenance des Pays-Bas. En France, le premier cas en début décembre 2018. Il semblerait que l'épidémie se limite à la partie supérieure de l'Europe. Les pays affectés principalement semblent être l'Allemagne, Belgique, France, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède. C'est aussi les pays où il y a une surveillance active. C'est une souche un peu particulière qui est à la cause de cet épisode-ci. Cette souche est une souche de la soulignée CLAD1. C'est généralement le type de virus que l'on retrouvait dans les années précédentes au niveau de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. On ne l'avait pas trop en Europe. Et donc à l'ABO, on a eu la chance d'être les premiers à pouvoir identifier et caractériser cette souche. À Paris, au mois d'avril, il y a eu la réunion des experts pour la composition des vaccins grippaux pour le cheval de l'OIE. Et à l'heure actuelle, l'efficacité des vaccins n'est pas remise en question. Il n'y a pas de modification des recommandations pour la composition des vaccins. Mais il y a toutefois un nombre important de pays qui recommandent une vaccination plus fréquente pour essayer de contrôler cette nouvelle crise. Donc, peut-être pour conclure rapidement, malgré l'augmentation des cas de grippe équine, l'effet bénéfique de la vaccination est démontré par la réduction des signes cliniques quand les chevaux vaccinés ont été infectés et par la maîtrise des foyers. Deuxième partie de la présentation concerne plutôt le dépistage. Et je vais utiliser le cas de la gourme pour vous parler un peu de dépistage. Donc, la gourme est une infection bactérienne induite par Streptococcus aequi. Il y a deux formes, une forme aiguë et une forme asymptomatique. Et c'est une forme asymptomatique qui est très importante pour la transmission du pathogène. C'est une maladie endémique dans la majorité des pays. Alors, les Britanniques, qui sont un peu en retard en termes de vaccination grise, sont par contre vraiment leaders en termes de prévention contre la gourme. Ils ont estimé que, et puis ils ont une situation quand même qui le demande, puisqu'ils estiment à plus de 600 le nombre de foyers de gourme tous les ans au Royaume-Uni. Il faut savoir qu'il n'y a peu ou pas de vaccins disponibles à ce jour. Donc, le dépistage des porteurs asymptomatiques, essayer d'empêcher l'introduction du pathogène au sein des effectifs, devient excessivement important. Pour comprendre cette notion de dépistage et de notion de porteurs asymptomatiques, je vais vous présenter très simplement le cycle pathogénique de cette bactérie. Vous avez ici la partie supérieure du cheval avec un certain nombre de tissus lymphoïdes, ganglions sous-mandibulaires, ganglions rétrofaragés, un certain nombre de tissus lymphoïdes, tel que l'équivalent des amygdales, et le cheval va être infecté principalement par l'ingestion de matières contaminées, d'eau contaminée. Très rapidement, la bactérie va se localiser au niveau des ganglions lymphoïdes, va créer des abcès, et ces abcès, une fois qu'ils seront mûrs, vont percer soit vers l'extérieur, soit vers l'extérieur ou à l'intérieur de la poche gutturale dans le cas des ganglions rétrofaragés. Et c'est vraiment quand ces abcès perses, que les matières purulentes hautement contagieuses sont libérées, que vous pouvez avoir du jetage infectieux et puis la contamination d'un autre animal. Donc ça correspond à la forme aiguë de la gourme. De temps en temps, chez certains animaux, on n'a pas tout à fait toutes les raisons pour cela, le pu, le matériel purulent, ne va pas être complètement éliminé des poches gutturales, et va se consolider, va former soit un biofilm, soit des chondroïdes. Et ces chondroïdes, qui sont des espèces de boules un petit peu plus dures, peuvent rester dans la poche gutturale pendant des semaines, des mois, voire des années. Et donc cet animal va être asymptomatique. Généralement, les signes cliniques ont disparu, mais il va pouvoir contaminer de manière régulière ses petits camarades autour. Et donc il est très important de pouvoir identifier ces chevaux qui vont garder ces structures infectieuses pour les identifier. Donc les britanniques ont mis en place un processus pour le dépistage, donc vraiment afin de réduire le risque d'introduction de la maladie. Je vais vous le présenter rapidement. Donc si vous avez un élevage et que vous avez de la place et que vous voulez introduire de nouveaux animaux, les préconisations britanniques sont qu'il serait utile de mettre ces animaux sous quarantaine, au moins de côté, au fond d'un paddock, dans un coin, pour 3 à 4 semaines, et réaliser un certain nombre d'études sérologiques et diagnostiques, tout en suivant leur signe clinique, l'apparition de ces cliniques ou pas. Une sérologie gourme, si les résultats sont négatifs et qu'au bout de 2 semaines, les animaux semblent en bonne santé, ils sont OK pour rejoindre les effectifs. Si jamais le résultat de la sérologie gourme est positif, ça indique que l'animal a été en contact avec le pathogène, donc il y a besoin d'approfondir les analyses. Probablement faire un dépistage du pathogène, des couvillons nasopharyngés, endoscopie des poches gutturales, recherche par PCR ou par culture. Si les résultats sont négatifs et que les chevaux sont en bonne santé, ils peuvent rejoindre les effectifs. Ils ont probablement été en contact avec le pathogène dans le passé, monter une réponse immunitaire mesurable par la sérologie, mais rien d'autre. Si jamais les résultats sont positifs, ça veut dire qu'il y a le pathogène quelque part, et donc il faut les traiter, les retester, faire des endoscopies, et si vous trouvez des conduits, les retirer. Juste pour donner un exemple, qui nous vient de Red Wing, qui est un sanctuaire qui a à peu près 1000 chevaux, avec une introduction tous les ans de 30 à 80 chevaux. Il y a quelques années, ils ont appelé Namael Strasse pour essayer d'éviter cette situation d'endémique de gourme. Une année où ils avaient 56 nouveaux entrants sur 3 sites, ils ont réalisé ce test, identifié 7 porteurs, et les ont traités. Ici vous avez l'image d'un petit poney qui s'appelait Benny, qui était parfaitement adorable, aucun signe clinique, mais en endoscopie, ils ont trouvé une masse importante de chondroïdes d'infection. Donc voilà une bonne illustration de ce que l'on peut faire pour éviter l'introduction de la gourme, et je pense que l'année prochaine, il y a à l'heure actuelle une étude en cours à l'ABO, soutenue par l'IFCE, les fonds et pronds, sur les différentes méthodes de dépistage et d'agnostique de la gourme, et je pense que notre collègue Albertine Léon sera à même de vous présenter des résultats l'année prochaine. Donc voilà pour le dépistage. La dernière chose, je voudrais juste vous parler de la rhodococose, parce que la gourme, on dépiste le pathogène chez l'animal, mais dans le cas de la rhodococose, on peut aussi également rechercher le pathogène dans l'environnement. Et je veux juste vous informer qu'il y a une étude qui a commencé, entre EquiWest de Camille Verkaine et l'ABO, qui est soutenue par l'IFCE, et vraiment l'idée de cette étude, d'essayer de proposer et de valider un outil de détection de la bactérie dans les sols, couplé à un dispositif de biosécurité, c'est pour essayer de répondre à la saisine de l'ancès sur la rhodococose. Et donc cette étude commence, et donc je voulais juste faire un petit appel aux associations de races d'éleveurs touchés par cette maladie, afin de rejoindre, s'ils le veulent, le comité de pilotage du projet, pour pouvoir émettre des avis sur les choix des exploitations retenues pour cette étude, mais également la pertinence des solutions proposées. Donc ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que le dépistage et la vaccination sont des outils de prévention incontournables. Le dépistage permet d'identifier les porteurs asymptomatiques et éviter l'introduction de la maladie dans les nouveaux effectifs. Au niveau individuel, la vaccination permet d'éviter l'infection, de réduire la sévérité de la maladie, réduire la transmission du pathogène. Ce n'est pas juste une question de protection individuelle, mais la notion de couverture vaccinale, protection collective, est absolument essentielle pour protéger nos effectifs. Le dépistage et la vaccination font entièrement partie des stratégies de prévention, au même niveau que la surveillance et les mesures de biosécurité. Et s'il y a juste à garder trois mots en message, surveillez, dépistez et vacciner, s'il vous plaît. Voilà, si vous avez la moindre question. Merci Romain, tu as rattrapé une minute sur le retard. Donc il nous reste neuf minutes pour des questions. Oui Romain, donc Camille Verken, Société Kiwes. J'avais juste une question par rapport au taux de couverture vaccinale pour protéger efficacement les populations. Est-ce qu'elle varie selon les maladies d'une population à une autre ou pas ? Oui, on n'a pas forcément une idée claire pour chaque pathogène. Pour la grippe, c'est plus facile parce qu'on a vraiment toutes les données de ce qui se passe pour l'espèce humaine. Et donc on a cette étude, par exemple, pour l'espèce équine, il n'y a vraiment qu'une seule étude, c'est cette étude du Japon qui relate une épidémie qui a eu lieu au niveau des années 1972. Et on sait qu'ils avaient trouvé 86%. On sait que pour la population humaine, généralement, on est aux environs de 80-85%. Et sur la base des résultats que l'on obtient, si on compare ce qui se passe un peu au Royaume-Uni, ce qui se passe en France, on sait qu'effectivement, entre 80-90%, on est dans une bonne zone pour la grippe. Mais également, ça dépend du pathogène, mais également du vaccin. Les vaccins grippaux contre le cheval sont très efficaces. Donc c'est très bien. Si on prend la rhinopneumonie, l'efficacité est un peu plus faible. Donc, même avec un... C'est plus juste une question de couverture vaccinale. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres facteurs. Donc, ma sous-question, justement, faisait référence à la rhinopneumonie. Est-ce qu'on a des... Est-ce qu'on a justement une étude qui pourrait déjà nous indiquer à peu près... Non. Alors, pour la rhinopneumonie, il n'y a pas eu d'étude vraiment qui peut indiquer cela. Les éléments que l'on peut utiliser, c'est que d'un point de vue de transmission, la rhinopneumonie étant quand même assez proche de la grippe, c'est un virus respiratoire qui va être principalement transmis par les voies respiratoires. C'est un virus d'un point de vue structure, infection, cible cellulaire proche du virus de la grippe. Donc, à technologie équivalente, on peut imaginer qu'il faudrait un taux de vaccination assez proche de celui qu'il en a nécessaire pour la grippe. Maintenant, la situation est différente parce que la rhinopneumonie, virus HV1 et HV4 est quand même en forte circulation. C'est des virus qui sont beaucoup plus présents. Et puis, les vaccins sont un peu moins efficaces. Donc, pour la rhinopneumonie, mon avis personnel, c'est qu'il faut une bonne couverture vaccinale pour essayer d'éviter un peu ce qu'on a vécu en 2018. J'ai une question. Bonjour, Arnaud du Loire, Lothro. C'est une question en deux temps. Est-ce qu'il est exact de dire que l'importance de l'épisode aussi de grippe qu'on a eue cette année est lié au fait que la souche qui circulait était une souche, on va dire, qu'on n'avait pas vu passer en France depuis au moins 2009, je crois. Elle ressemblait à la souche 2009. Et donc, de penser que le vaccin actuel, les vaccins actuels sur le marché en France n'étaient pas tout à fait bien adaptés à la souche auxquelles étaient exposés les chevaux. Alors, je m'attendais tout à fait à cette question. Et ça a été un sujet de discussion un peu intense à l'OIE au mois d'avril, puisque j'ai la chance avec mon collègue Stéphane Pronos de l'ABO d'être fait partie du panel d'experts. Et c'est là, généralement, où on rapporte les informations pour la France. On a eu beaucoup de discussions. Effectivement, cette souche, on ne l'avait pas vue en Europe depuis 2009, mais elle est représentée dans les vaccins qui sont vendus en Europe. Donc, il n'y a pas, de ce point de vue-là, une défaillance parce que la souche n'était pas présente. Ce que l'on se rend compte sur toutes les études qui sont en train d'être faites par tous nos collègues des laboratoires de référence européens, et puis également l'ABO, c'est qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que le virus est bien reconnu par les vaccins, mais il semblerait qu'il soit un peu plus robuste que les autres souches qui avaient l'habitude de circuler. Je vais prendre une image pour essayer d'expliquer ça. Si vous avez la protection, on va comparer, c'est un gendarme. Le virus, c'est le gangster et la souche vaccinale dans le vaccin, c'est le portrait robot. Généralement, quand on a un virus de la grippe, quand il évolue dans le temps, ça veut dire qu'il change sa morphologie. On va dire que le gangster va se laisser pousser la barbe, se mettre des lunettes. Le portrait robot ne correspond plus tout à fait. Et donc, le flic a un peu plus de mal à le reconnaître. Donc, c'est pour ça que quand ça se produit, on a besoin de mettre à jour les souches vaccinales. Dans ce cas-là, ce qui semble se passer, c'est que le gangster, le virus, n'a pas vraiment changé sa morphologie, mais il a pris 25 kg de muscles. Donc, même si le vaccin, le flic est toujours capable de le reconnaître de manière efficace, il a un peu plus de mal à le maîtriser. Et il semblerait que ce soit ce qui s'est passé. C'est qu'il y a probablement eu des mutations, mais pas comme d'habitude à la surface, qui modifient généralement comment le vaccin reconnaît le virus et qui entraînent généralement une modification des recommandations, mais peut-être, on ne le sait pas encore, des modifications plus internes qui vont modifier le taux de réplication du virus ou sa manière d'infecter. Et donc, ça le rend un peu plus performant et à taux d'anticorps équivalent. Là où un vaccin à taux d'anticorps a été capable de bien protéger, on va dire, il y a deux ans, contre un virus Clad 2 qui circulait, cette année, il a un petit peu plus de mal. Mais ce que l'on voit clairement, c'est que les chevaux vaccinés infectés ont quand même une forme clinique beaucoup plus réduite et légère par rapport aux chevaux non vaccinés. On a eu quelques cas, semble-t-il, en Belgique, au Royaume-Uni, de chevaux non vaccinés qui ont dû être euthanasiés parce qu'ils ont fait une forme assez fulgurante. OK, donc j'en viens juste rapidement au deuxième volet de ma question. Donc, moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que la décision de l'OIE, finalement, est plutôt la bonne de ne pas faire évoluer les vaccins. Vous avez mentionné la possibilité de passer, non pas à un rappel annuel, mais à un rappel tous les 8-9 mois dans certains pays. Effectivement, il y a des discussions au niveau international actuellement qui voudraient, effectivement, imposer, non pas à rappel annuel, mais à un rappel, on va dire, tous les 8 mois. Je me souviens qu'on avait sollicité un certain nombre d'experts il n'y a pas très longtemps pour savoir s'il était judicieux de diminuer ce rappel annuel à un rappel tous les 6 mois. La réponse qu'on nous avait donnée, c'était, à partir du moment où il y a une bonne primo-vaccination et un rappel annuel suivi, ce n'est pas nécessaire d'aller au-delà en termes de nombre de rappels et donc de passer à 6 mois. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a une utilité quelconque à passer à 8 mois au lieu de 12 et notamment pour faire face à ce type de souche ? Alors, si je reviens un peu à ce qui se passe au Royaume-Uni, au plus fort de la crise au mois de février, parce qu'ils ont quand même été bien secoués, je pense qu'il y a eu les recommandations, la British Horse Racing Association a dit, ok, donc on va passer maintenant à 6 mois, tout doit être vacciné en 6 mois. Les Irlandais, eux, je crois, ont pris la décision que tous les chevaux en Irlande devaient être vaccinés pour le 1er mai ou ce genre de choses. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines, je pense, c'est que 6 mois semblait être un petit peu trop contraignant. 12 mois, clairement, peut-être pas suffisant, donc ils sont tombés sur... On coupe la poire en deux, on fait à 9 mois. Pour moi, si je mets de côté toute considération de difficulté de vaccination de coups et ce genre de choses, ce que je pense, c'est qu'avec cette nouvelle souche, un rappel tous les ans est peut-être suffisant, mais après, c'est une question de risque et de contact. C'est-à-dire que si j'avais des chevaux, si j'ai des chevaux qui partent, qui vont à risque d'être en contact avec d'autres chevaux et potentiellement le pathogène de manière régulière, je vais peut-être les vacciner tous les 6 mois et peut-être que mes chevaux qui restent un peu moins en contact, qui restent chez moi, qui ont moins de risques, je ferai leur appel une fois par an. Mais c'est mon opinion personnelle. Moi, j'apprécie beaucoup votre réponse. Elle me va très bien. Non, non, parce qu'il faut se placer dans un contexte économique, un contexte de contrôle des vaccinations. Quand vous commencez à contrôler des vaccinations tous les 8 mois, c'est pas forcément évident sur le terrain. Et s'il n'y a pas vraiment de justification, ça donne des arguments. J'ai bien entendu les bémols. On va prendre une mini-question le temps que Benoît s'installe. Il y en a une devant. Bonjour, Frédérique Fauré, vétérinaire. Je m'interroge, moi, simplement une petite question pratico-pratique au moment de l'introduction dans l'effectif, la petite dia que vous avez faite pour la gourme. J'y ai été confrontée. Je ne comprends pas la petite étape sérologie. Pourquoi pas partir sur une PCR directe ? OK. Alors, en fin de compte, la difficulté du porteur asymptomatique, c'est que si le foyer, c'est des chondroïdes au fond de la poche gutturale, si on fait juste un écouvillon nasopharyngé, on ne va pas forcément toujours avoir un résultat positif. C'est ça, la difficulté. C'est qu'une PCR directe sur les couvillons nasopharyngés n'est pas toujours nécessairement une indication que vous allez l'identifier. L'idéal, c'est de faire une endoscopie de la poche gutturale. Mais ça devient quelque chose de très, très lourd s'il faut passer tout le monde. Donc, en fin de compte, cette partie sérologie permet d'identifier les chevaux qui ont été en contact avec le pathogène initialement, il y a au moins quelques mois. Tout ce qui sort négatif, si au bout de deux semaines, ils sont toujours sains, ça veut dire qu'ils n'ont pas vu le pathogène, ils n'ont pas mis de réponse immunitaire, ils n'ont pas l'air de développer la maladie, peut-être pas besoin vraiment d'aller plus loin. Le cheval qui va être positif par sérologie, ça indique qu'il a vu le pathogène il y a au moins trois semaines. D'accord ? C'est là où, généralement, ils préconisent une seconde sérologie, quelques semaines après, pour voir si ça monte, si ça descend ou si c'est stable. Si la sérologie descend, ça veut dire qu'il a eu un contact dans le temps, il n'a pas de gourme de chondroïde et sa réponse immunitaire décroît, naturellement. Donc, en faisant un petit test, effectivement, on confirme qu'on ne trouve pas le pathogène. Maintenant, si ça reste positif ou si ça augmente, c'est là l'indication que potentiellement le pathogène est là et donc il faut vraiment aller chercher. Écoute, il y a un nasopharyngé, s'il sort positif, c'est clair, il est infecté. Mais vraiment, l'endoscopie peut être nécessaire parce que non seulement il peut y avoir cette forme asymptomatique avec des chondroïdes, mais également sous forme biophile. Donc, même à l'endoscopie, il y a certains chevaux où on ne va pas voir ces chondroïdes. Mais si on fait le lavage de la poche, ça va sortir positif. Merci Romain. Vous pourrez poser toutes vos questions à la table ronde à 16h. Romain sera dans la salle, on pourra l'interpeller et on aura d'autres intervenants. Merci.